Musique Yeah ! Bien le bonjour tout le monde ! Bien le bonjour ! Oui, je peux dire bien le bonjour tout le monde ! Il est 16h27, 28 maintenant ! Donc, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo ! Blabla Linux qui va vous présenter quelque chose de tout con mais de fort sympathique. Là, vous pourriez dire que ce n'est vraiment pas la vidéo la plus technique qu'il ait faite cette année. Enfin, cette année, ouais, en même temps, l'année est encore longue. Et en plus, je sens que je vais me faire souffler dans les bronches par certains. Vous allez comprendre pourquoi. Firefox, je me rends sur GitHub. Dans la barre de recherche, j'utilise comme terme Fluent Icon. Et là, vous dites, ça me dit quelque chose. Oui, Fluent Design est le nom donné à son nouveau thème, est le nom donné par Microsoft à son nouveau thème pour son système d'exploitation Windows. Fluent Design. Et un développeur s'est dit, tiens, moi je vais créer un thème d'icône que je vais nommer Fluent Icon Thème. Voici le nom du développeur. Mais ce thème d'icône, donc qui ressemble à l'identique au thème d'icône de Microsoft pour Windows, a été conçu uniquement pour fonctionner avec Ubuntu. Donc, la classique, l'original, environnement de bureau, norme d'ailleurs. Il couvre, à l'heure actuelle, uniquement les applications installées par défaut dans Ubuntu après une fraîche installe. Uniquement, quelques logiciels tiers ont leur icône, mais c'est tout. Alors déjà, si vous installez un logiciel version Snap, c'est clair, il n'y a pas d'icône pour lui. Voilà. Le reste, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous montrer ça en pratique. Donc, je lance une Ubuntu 21.10. Je vais juste rafraîchir les dépôts. Installer Gnome Twix, en français, ajustement, qui est un utilitaire qui va me permettre de gérer mes thèmes d'icône. Parce que ça n'existe pas d'Ubuntu par défaut. Donc, je vais faire sudo apte update. Mode passe du seigneur qui va bien. On rafraîchit les dépôts, voilà. Et alors, une fois que c'est fait, sudo apte install Gnome Twix. Twix, je pense, je ne sais plus. Sudo apte install Gnome Twix. Oui, voilà, en français, donc, ajustement. Je vais démarrer également Firefox, qui, si mes souvenirs sont bons, est la version Snap. Donc, ça met déjà un peu plus de temps à se lancer. Je vais copier ce lien-là. Voilà. Firefox. Je colle les jours. OK. Release. On peut voir qu'il existe trois releases. Donc, c'est un projet récent. Je télécharge l'archive Zip. J'enregistre. Gestionnaire de fichiers. Téléchargement. C'est vide. Ah oui, mais attendez, attendez, attendez. Version Snap, donc. Où est-ce qu'il a été mettre ça ? Snap, Firefox, commande, téléchargement. OK. Eh bien, moi, je déplace ça. Tac. Voilà. On décompresse, extrait ici. On rentre. Regardez. Il y a un fichier install.sh. Génial. WinBee. Toutes des options. Oui, parce que vous allez voir. Je ne vais pas tout vous montrer. Mais, mais, mais. Donc, clique droit. Oui, clique droit. Ouvrir dans un terminal. Alors, donc, ls. Je vais faire un sudo. .slash. Install.slash. Mode passe du seigneur qui va bien. Alors, déjà, déjà. Tac. Paramètres. Apparence. Français. Hop là. Ensuite. Ensuite. Ajustement. Ajustement. Apparence. Icône. Fluent. Oh yeah. Je vais mettre en fluent dark. Voilà. Oh yeah. Alors. Vous avez vu, j'ai installé, donc, grâce au fichier install.sh, sans option. Ça veut dire qu'il m'a installé la totalité du theme d'icône, variante, blue. Regardez bien. Gestionnaire de fichier. Vous allez bien le voir comme ça. Variante, blue. Et d'ailleurs, regardez, j'ai fluent et fluent dark. C'est tout. Alors. Je rappelle à mon instance terminale. Vous pouvez spécifier, vous me rappelez plus tard, une variante de couleur. Hein. Ou alors, vous pouvez installer toutes les variantes avec l'option tirer, petit a. D'accord. On va le faire après. On va le faire après. Alors. Regardez. Je vais aller dans là. Tac. Ce qui veut dire que par défaut, installe.sh. Installe, donc, le theme d'icône complet, variante blue. Installe, pour le panel supérieur, la version normale d'icône. En couleur white. Si vous voulez la version round, arrondie, il faut spécifier avec l'option petit r. Et si en plus de la version arrondie, vous la voulez en couleur black, noire, il faut le spécifier également. Avec l'option tirer, petit b. Ok. Tout est mentionné. Ça, moi, je ne vais pas faire. Par contre, par contre, je vais utiliser l'option tirer, petit a. Pour all, pour installer toutes les variantes de couleurs du theme d'icône. Regardez. Grey. Grey dark. Couleur orange. Rose. Pink. Purple. Mauve. Red. Rouge. Yellow. Jaune. Voilà. Regardez, je ferme. Tac. 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 Et hop là. Est-ce que... Ok. Je dois fermer ajustement. R'ouvrir ajustement. Je vais lancer le gestion de fichier. Voilà. Tac. Apparence. Regardez bien. Yeah. Euh... Regardez. Vert. Gris. Orange. Rose. Mauve. Rouge. Jaune. Ok. Voilà. Maintenant, vous en pensez ce que vous voulez. Mais ce theme d'icône existe. Il est là. Vous aimez ou vous n'aimez pas. Mais je vous ai présenté un nouveau theme d'icône pour votre Ubuntu. Allez. Bye bye. 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 Sous-titrage ST' 501